Salut tout le monde, c'est Yolande ! Salut tout le monde, c'est Yolande ! On espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car nous allons tester les meilleurs produits Picard On vous a fait une vidéo où on a testé les produits les moins bien notés genre Picard, donc 1 étoile sur 5 et tout et là en fait il est mieux noté donc il y a un gars il a fait cette vidéo, je mettrai sa chaîne Youtube ici du coup voilà c'est pour ça qu'on a fait les pires produits maintenant on va faire les meilleurs, on a plein d'articles devant nous du sucré, du salé, des trucs super gourmand les parquets sont déjà ouverts parce qu'on a tout mis dans le four oh ça vient de tomber il faut savoir que dans la vidéo où on testait les pires produits Picard vous nous avez dit voilà mais les fuites faut mettre au micro-ondes au micro-ondes, au four et j'avais mis au four, c'est juste que bah on dirait que c'est blanc et tout mais c'était cuit j'ai mon pc ici avec les commentaires, les avis des gens, le nombre d'étoiles et on va voir ce que les gens ils ont dit, on va voir si on est d'accord avec nous exactement, on va voir si les commentaires ils sont vraiment en adéquation avec la vraie qualité qu'on a dans notre assiette du coup les amis on va directement commencer avec le premier article qui correspond à du calamar alors moi c'est quelque chose que j'adore genre vraiment c'est un truc de fou maladie le calamar c'est très très bon ah ouais en plus il y en a énormément dedans ils ont l'air d'être plutôt bon ces petits beignets je trouve, regardez alors du coup c'est noté 4,71 sur 5 ah ouais, donc quasiment 5 sur 5 ouais et voici les avis j'ai adoré les meilleurs calamars surgelés parmi toutes les marques que j'ai testé produits Picard qui méritent d'être en rayon toute l'année ohlala, là franchement ça vend le truc, ça vend le produit donc on les a bien fait cuire au four hum, c'est comme une sauce en plus ce n'est pas thiyash un dîner est presque parfait, ils ont rigolé parce qu'on a dit thiyash et ils ne savaient pas c'est quoi une texture thiyash, très thiyash un dit quoi pardon thiyash, ça veut dire que c'est des filaments genre c'est thiyash genre, c'est comme des chugans on dirait mais c'est vrai que c'est pas thiyash, c'est pas de caoutchoteux c'est très bon, c'est un peu grand mais c'est normal la chapeur elle est incroyable, moi je trouve que ça vaut les 4,71 étoiles donc quasiment 5 parce que je trouve ça très bon mais un peu grand on passe au quel article ? on va manger des crêpes, en plus c'est des crêpes bio regardez, alors je ne sais pas si c'est des crêpes sucrées ou salées mais en tout cas dedans il y en a quand même pas mal il y en a 10 et elles sont assez lourdes quand même donc elles sont notées 5 étoiles c'est la perfection oh l'odeur ! tiens ça sent quoi ? ça sent les crêpes fait maison non c'est pas sucréable waouh mais je suis quand même 5 étoiles ouais bah moi je suis pas d'accord derrière on a un bout de vanille ouais mais je suis désolée elles sont absolument pas sucrées bah moi je trouve qu'on a de mal c'est divines donc comme quoi on a tous les bouts différents moi je trouve que ça vaut pas parce que déjà elles sont petites donc avec une crêpe franchement t'as encore faim après et en plus elles sont pas sucrées on mange d'or dix secondes prochain article nous allons passer à ça du houmous les gars on aime trop le houmous on a à manger à Dubaï du vrai houmous c'est incroyable il faut que j'en cuisine avec des pois chiches il faut savoir que celui-ci c'est recette du liban donc je pense que ça va être un vrai houmous avec un vrai boucouet chiche ça a l'air vraiment pas bon on dirait de la terre de la terre cuite ouais on dirait vraiment que c'est bon bon il est noté 4,75 sur 5 donc très bonne note et voici les avis hyper bon j'avais peur que ce soit assez fan au final pas du tout c'est une très bonne surprise genre ok je goûte ah ouais toi tu montres comme ça la cuillère le houmous genre c'est un truc de fou malade ah ouais il est incroyable ce houmous incroyable elle est pas fat du tout elle a un goût un peu citronné parfumé je suis choquée parce que moi tu vois j'ai toujours un plaisir on a toujours un plaisir si vous avez regardé notre passage dans un filet parce que parfait vous savez qu'on est très exigeante mais là il est incroyable il est pas sec il est pas farineux y'a pas de grumeaux franchement oui c'est l'un des meilleurs produits picasse ça je suis d'accord on va passer au cake c'est un mini cake de saumon regardez les amis regardez les gars j'ai fait une petite bêtise je l'ai fait tomber par terre avant de ramasser on va goûter les cakes donc c'est un cake de saumon alors il est noté 4,74 donc encore une fois quasiment 5 sur 5 et voici ce qu'ils disent rien à dire il tient parfaitement au réchauffement au micro-ondes c'est vrai il est parfait il est bien moelleux comme il faut y'a du goût je l'achète régulièrement pour l'apéro moi j'adore les cakes ah ouais y'a des petits morceaux verts le persil est trompe c'est moelleux c'est parfumé comme ça à jamais j'ai jamais mangé un truc aussi bon non mais leur picard ils rigolent pas hein sponsorisez nous hein les amis prochain article on va rester dans le même thème mais c'est facile sur des gaufres comme ça donc c'est super original parce que on dirait qu'il y a un petit cuir d'envoyé ouais c'est pour l'apéro on dirait une petite sucette quoi et ça elle est mentale donc c'est des gaufres ouais ça l'est alors du coup il est noté 4,73 donc quasiment 5 et voici ce qu'il est dit nous avons adoré les gaufres sont légères et poustillantes salabre oh le goût de fromage mais je suis choquée j'aime tout le goût de mentale il est extrêmement présent il est très très fort le goût de mentale très très fort très bon mais c'est pas foussiant je comprends pas pourquoi il dit ce que c'est croissant c'est pas foussiant et c'est grand ouais ouais non en tout cas c'est bon mais c'est un peu grand on passe au gyoza les amis je sais pas si vous connaissez c'est une spécialité japonais si je ne dis pas de bêtises et le parisien qui se représente comme ça il y en a plein vous savez dans les restaurants japonais etc donc la farce à terre c'est aux légumes et vous savez que la recette est super simple à faire j'ai une recette sur tiktok genre c'est à base de farine tu mets un peu d'eau etc il est noté 4,55 sur 5 super bon la sauce n'est pas forte mais goûteuse facile à préparer je l'achète régulièrement et un deuxième commentaire je suis littéralement addict à ce produit super bon avec la sauce salée à la vapeur voilà on va regarder à l'intérieur c'est divin la farce à terre elle est comme ça donc vraiment une farce aux légumes apparemment la sauce soleil est bonne on va pas la goûter là mais c'est bien parce qu'au moins le paquet il contient quand même une sauce oui il y a des sauces comme ça j'adore en fait dans la sauce il y a des sortes de petits points je sais pas si vous allez le voir je ne pense pas parce que là c'est pas face au soleil très bon mais il y a des sortes de petites graines dedans c'est trop rigolo et dedans il y en a quand même pas mal il y a tout ça je suis choquée parce que les légumes ils sont super épices ouais je sais ça pique un peu mais pas trop je le sais c'est vraiment divin genre mais c'est un peu comme toute la pâte ouais c'est comme toute sale mais franchement c'est très très bon c'est incroyable franchement là on vous recommande ce produit nous allons maintenant passer à la pizza donc ici pizza mozzarella donc elle est assez grande c'est pas mozzarella pardon c'est margarita mais attends il y a de la mozzarella mais attends c'est important quand même de lire le packaging parce que y a pas de lactose y a pas de lactose dedans non ah ouais donc c'est vraiment pas mal y a pas de lactose je sais pas c'est quoi de lactose en fait le lactose c'est le lait il y a du lait de base dans l'épisode bah oui dans la pâte la pâte de la pizza et là ils font une pâte sans lait ouais ça doit être fait avec de l'eau en plus la pâte c'est vrai qu'elle est un peu blanche je sais pas les armes bon allez noter 4,75 et c'est écrit ma pizza préférée c'est un régal à chaque fois elle a pas l'air très appétissant je trouve qu'elle est pas énormément garnie là ça c'est orange au lieu d'être rouge oh elle a pas l'air bonne alors moi j'aime les pizzas il manque des épices dans la pâte ah ouais non y a pas d'épices dans la pâte ah ouais je comprends pas la nature y a pas d'épices ils garnissent très très peu ils sont radins la pâte elle est très fine et bah là je comprends pas pourquoi ça fait partie des meilleurs produits Picard tu comprends pas ah moi j'aime pas non vraiment là moi j'aurais mis un 3 ah moi j'aurais mis un 2 ah ouais parce que c'est pas épicé on sent aucun goût on sent le goût de la pâte elle est pas bonne on a pas le goût de la tomate ni du gruyne ni quoi que ce soit non c'est pas terrible du tout pas bonne on va passer au pain ouais nous on adore le pain il y a des grandes femmes de pain les amis on mange que ça du pain, du pain, du pain on mange que ça il est comme ça tout moelleux et en plus y en a pas mal je crois qu'il y en a environ 6 dans le paquet parce qu'il vaut trop le pouls il est noté qu'à 76 d'accord et c'est écrit 30 euros au micro-ondes si on est pressé et c'est encore mieux au four moi c'est vrai que je les mets au micro-ondes j'adore c'est hyper moelleux j'ai fait clure au four c'est meilleur c'est croustillant c'est vrai c'est incroyable le pain il est croustillant quand vous le mettez au four il est moelleux quand vous le mettez au micro-ondes je trouve que c'est pas extrêmement cher le pain moi ça fait largement le pain en boulangerie genre j'ai pas me dire je vais acheter du pain à picard tu sens que c'est du pain congelé ça ? bah moi je trouve pas qu'il a tant de goût que ça bah moi je trouve pas qu'on sent que c'est du pain congelé Lona non mais le goût du pain il a pas énormément de goût je trouve il manque 2 balles le pain ça a pas beaucoup ouais bon quand même bon par contre là les amis on a un dernier ingrédient enfin on a un dernier produit mais le problème c'est que je l'ai fait tomber par terre moi je suis en basse ouais mais c'est trop pique bon sinon voilà ce que c'est en fait c'est la mélange de falafel de bulgur aux petits légumes crémeux avec des légumes verts c'est un truc hyper healthy, hyper sain moi j'avoue que tous les trucs comme ça je mange jamais ça c'est vraiment pour les gens qu'il faut régler les mots les gens qui aiment manger bio, vegan, tout ça moi ça m'attire pas genre c'est des plats j'aime pas alors ça donne pas envie quoi bulgur aux petits légumes il est noté 5 et il y a plein de commentaires non et ça dit très bon les falafels sont tentes le crémeux de légumes verts les uns les valent bien c'est vrai que comme ça ça a l'air bon avec un petit crémeux etc ça a l'air pas mal ouais je dois en avoir ramassé par terre donc voilà un petit peu le mélange qui est un petit peu écrasé mais en soit on a du bulgur on a plein de petits légumes on a la légume verte la légume donc on va goûter en fête et il y a de la falafel dedans donc on va vous les montrer mais c'est trop healthy à mon pouce c'est bon j'avoue que la purée de légumes vertes est bonne sinon le bulgur il est hyper fade et hyper raciulé faut aimer manger healthy quoi si t'as mangé healthy tu te regardes avec ça et les bouts de falafel regardez ils sont quand même assez balaises c'est ça les falafel c'est bon parce que c'est très épicé donc c'est pas fade il y a plein d'épices de partout ça c'est un peu les repos de graisse c'est bon ouais c'est une spécialité graisse non ? une spécialité grecque ? ouais je pense pas dites moi en commentaire les amis d'où ça vient mais je ne pense pas que c'est une graisse mais ça peut faire partie des meilleures produits d'écart si vraiment vous kiffez ce type de plat et bah en tout cas on a fini cette vidéo il y a des articles je suis d'accord des articles je suis pas d'accord la pizza je suis pas d'accord ouais mais il y a plein d'autres articles je suis d'accord donc on espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas que tu like et nous on fait un bisou gros bisous tout le monde c'est ça ?